Bonjour les Bonjour les amis, content de vous retrouver sur Passion Autosport du Var pour cette nouvelle aventure. Alors aujourd'hui on est dans un cadre magnifique, on est sur la commune de Guerl et Palmiers, plus précisément au Salin, un petit port de pêche. Et aujourd'hui, Olivier va nous présenter une voiture qui rime avec l'été. C'est la méhari à l'honneur et tout ça dans Passion Autosport du Var. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors aujourd'hui, vous avez vu où on est, c'est pas idyllique, là on est dans le Var, on est chez nous et là c'est le top. Alors, on va attaquer une voiture de plage. On avait un petit peu le choix mais la plus sympa à mon avis c'est quand même la méhari. Et la méhari, on a tous un rapport un peu bizarre avec cette auto. D'abord, elle est née en mai 68, ce qui est quand même étonnant pour une automobile au milieu des manifs et du bazar. Elle a eu une longévité étonnante puisqu'ils l'ont faite jusqu'en 1987, ce qui est génial, presque 20 ans pour cette auto. Vraiment, c'est un record de longévité, c'est une voiture de plage. Alors, c'est pas une voiture avec laquelle vous ferez des gros kilométrages parce qu'elle est agréable mais elle est très spartiale. Alors, cette méhari a existé en quelques exemplaires en 4x4. Alors, j'ai un souvenir amusant de cette méhari, le jour où j'ai passé mon permis de conduire à l'armée, la méhari est la première voiture que j'ai utilisée. Donc, j'adore cette auto et puis un beau jour, je suis arrivé dans la région, mon voisin m'en a prêté une pour déménager. Et le plus marrant, c'est qu'en fait, la carrosserie en ABS a été fabriquée par un industriel génial, qui était un ancien aviateur. Et ce garçon s'appelait Delapoip. Le plus drôle, c'est que j'étais en classe, en primaire, avec un Delapoip, si jamais ils regardent leur portage, ils passent le bonjour. Ça fait juste 50 ans qu'on ne s'est pas vus. Bon, on va attaquer. En termes de capacité de tout terrain, il y en a qui avaient pris ça pour une voiture, pour se balader un peu partout. Ça va jusqu'à la plage, ça va jusqu'au restaurant de plage, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Bon, c'est une voiture qui est très sympa. Il faut savoir que c'est la plateforme de la Diane, c'est le 602 cm3. Alors, une méhari, c'est un poème. Quand vous la suivez sur la route, vous savez que c'est une méhari, parce qu'il y a quand même beaucoup d'un brûlé. C'est une conception qui est très ancienne. Et, bon, si on parle ceinture et sécurité, on se trompe un peu d'étage. Il faut un peu oublier tout ça. C'est vraiment une voiture de plage. C'est un véhicule ludique qui n'a jamais eu vraiment de concurrent. La Rodeo, elle n'a jamais trop percé avec son moteur de 4L. Bon, il y a eu la Tangara, ce n'était pas génial. Mais la méhari, elle existait en deux places. Elle existait en quatre places. Elle existait en commercial. Il y en a même qui récupèrent la TVA. Donc, elle a été faite en Belgique pour la majorité. Elle a été faite au Portugal. C'est drôle parce que la Minimoc a terminé sa carrière au Portugal aussi. Et puis, bon, il y a eu peu d'évolution. Les feux, l'instrumentation, le carburateur, c'est des détails. C'est toujours un plaisir d'en voir rouler. Comme je vous l'ai dit, il y a quelques 4x4 qui n'étaient pas des bimoteurs, contrairement à la 2 chevaux 4 roues motrices, qui, elle, avait deux moteurs. L'armée, en 24 volts, on avait fait environ 7000 exemplaires. Et c'est très drôle parce qu'en 24 volts, il y avait deux batteries. Il y avait la radio. Moi, j'ai un souvenir ému de cette mérite qui a qui ? Et puis, on allait sauter en parachute. Bon, je passe parce que c'est une époque révolue. Dans tous les cas, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. On a un temps magnifique. On a la mer. On a tout ce qu'il faut. On va s'éclater. Merci Mathieu. A tout de suite. Olivier, je suis super content de te recevoir dans Passion Autosport du Var. Alors, la petite anecdote aujourd'hui, c'est qu'on a grandi tous les deux dans le même village. Oui. Un village qui s'appelle Garéoul, c'est notre village d'enfance. Et puis, on a partagé cette passion en commun qui est l'automobile. Alors, toi, tu as été piqué très jeune. À l'âge de 7 ans, tu m'as expliqué tout à l'heure que tu étais déjà à fond sur les trucs LVA. Ah oui, les magazines. Tu driveais tout ça. Explique-nous vraiment ce fil conducteur de toute cette passion. Et puis, comment ça t'est venu ? Ça a commencé très jeune. Et puis, par rapport à mon grand-père, il avait dédié les autos. J'écoutais tout ce qu'il racontait. Et puis, de fil en aiguille, je me suis intéressé à l'automobile. Mais j'ai toujours été piqué de très jeune. Alors, ta première voiture, quand tu as été gamin, c'était quoi ton rêve ? J'avais pas... Enfin, j'aimais tout. Tout me plaisait. Bon, comme tous les gamins, j'étais fan des Porsche, de toutes ces voitures. Mais bon, il n'y avait pas vraiment de modèles. J'aimais tout, quoi. J'ai toujours... D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai quelques autos. J'ai un panel, j'ai un petit peu de tout, quoi. J'ai dit, bah, quel est aujourd'hui l'année Harry ? Je suis piqué par la 205 GTI. Alors, la petite anecdote aussi, c'est que la 205 GTI que je possède, c'était la sienne. Il y a combien d'années ? Il y a pas mal de temps. Il y a une dizaine d'années, on va dire. Voilà, parce que j'en ai toujours eu de plus âge de 18 ans. J'en ai eu 7 en tout et j'en ai gardé une. D'ailleurs, on a eu Bleu Miami. Bleu Miami, tu as la petite 205 Rally. J'ai la Rally aussi, oui. Donc, il a une belle avant-guerre aussi, Olivier. Oui, il y a une avant-guerre. On aura peut-être l'occasion de le faire. Oui, on la verra, on la verra. Tu arrives à la maturité de l'âge où on dit, on passe le permis, c'est génial. Donc, la première, qu'est-ce que tu achètes ? Alors, j'ai eu une voiture, je n'ai pas gardé longtemps, ça ne me plaisait pas. J'ai eu une Super 5, rouge, quatre portes. Et je suis passé de suite, rapidement, rapidement, une 205 diesel. Et puis, j'en ai eu. Et puis, ça a été le fil conducteur. J'ai toujours eu de la 205, puis après, de la GTI. J'ai eu la Rally il y a quelques années. Et je m'étais dit que j'avais perdu 10 ans parce que la Rally est une voiture qui est très, très, très sympathique. Même plus sympathique qu'une GTI à conduire. On n'a pas la même utilisation puisqu'une voiture qui est très typée course. C'est une, on va dire, une voiture qui était une base pour une évolution Rally. Voilà, mais voilà, à peu près, voilà ce que j'ai fait. Donc, alors, aujourd'hui, on va se concentrer sur la Méhari. La Méhari, ça fait longtemps qu'on devait la faire. On en parlait, on n'en parle pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et là, on sait l'été, il y a la mer. On ne va pas dire qu'elle est fille parce qu'elles ne sont pas très loin. Elles sont en maillot de bain. On va prendre l'apéritif dans le temps. C'est le mot au l'heure. Et on va vraiment détailler cette petite Méhari. Alors, je vais te laisser avec Laurent faire un petit tour de caisse. Puis après, on fera un petit essai routier. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vraiment, je suis vraiment plus content de te recevoir. Et ça va être un régal. Donc, ce reportage va être un pur régal basé sur la passion. Alors, on est descendu pour une petite anecdote encore ce matin avec la voiture. Ça fait un beau rodième. Je l'avais prévenu. On a pris trois Doliprane. Voilà, les boules caisses. Donc, après, on va basculer au regard parce que là, c'est bon. Allez, bon, on fait le tour de caisse ? Ça va, on y va. Allez, bon, on fait le tour de caisse. Salut à tous. Aujourd'hui, Olivier va nous présenter l'Icone Citroën, la Méhari dans un coloris vert-pomme. Olivier, c'est toi qui as choisi cette couleur ? Oui, c'est moi. Tu l'adores ? Ah, elle est quand même sympathique. Il y en a des blanches. Ça pète, hein ? Ah, il y en a des maladies, on va dire. Donc, on va la voir. Tu nous la présentes. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu as fait là-dessus ? Tu es reparti du châssis ? Ouais, bon, en fin de compte, j'ai acheté une très bonne base. La base, voilà, qui est en essai un peu. Oui, qui est compliquée, on va dire, à trouver. Oui. C'est une vraie phase 2. Sur le quai, donc, on est parti, j'ai entièrement démonté, on a changé tous les plastiques, on se rend compte, donc, tout ce qui est carrosserie, c'est neuf, quoi. Le verre, il pèse. Et j'ai conservé le maximum de pièces d'origine, bien entendu. Tu n'as pas changé les tubes ? Non, alors, les tubes, je les ai gardés, mis à part quelques morceaux à l'arrière, comme d'habitude, qui prennent l'eau et qui ont tendance à pourrir. Non, en fin de compte, tu as un passage de roues qui va de là à là, quoi. Il est énorme, quoi. Bon, ben, c'est bien. En plus, tu l'as en version 4 places, ce qui est pas toujours... Oui, c'est une 4 places. C'est une 4 places, c'est une phase 2, donc, on la reconnaît, bien entendu. Tu as reconnu le... Le petit tableau de bord de la LN. Le compteur, voilà. Boîte à disques. On a un peu un concours, mais il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas, voilà. Au bruit, ça suffit, je pense, voilà. Et donc, à retaper, alors, c'est un plaisir, non ? Non, ce n'est pas un plaisir, hein. Je crois que tu connais le problème. J'en ai fait une aussi. Ouais, donc, c'est un petit peu compliqué. On pense que c'est simple, parce que... C'est fort, c'est la galeur. Tu as un catalogue de pièces qui est énorme, mais par contre, l'assemblage, il faut ajuster. C'est tout au drénal, c'est facile, comme ça. Tu connais le souci, quoi. Bon, après, par contre, esthétiquement, elle est magnifique. Le coup de cœur et tout le monde te fait signe. Ah oui, c'est une voiture qui a un côté très sympathique, qui envoie une image très sympathique. On va dire, voilà, c'est le bord de mer, c'est les vacances, quoi. Donc, la phase 2, elle a les trains à disques ? Alors, les trains à disques sont apparus à partir de 78, donc celle-ci est de 80. Donc, elle a une moyenne naissance pour la petite histoire. Et j'ai gardé, d'ailleurs, la plaque en 83. D'accord. Elle était matriculée, elle a toujours resté dans le VAR, cette auto. Tu as réussi à la laisser en vieille plaque. Voilà. Niveau moteur, donc... On va retrouver le 602, on va jeter un coup d'œil. On va retrouver le 602. Ah, attention. C'est un amateur de grosse mécanique. Qui a rendu compte que quand on appuie, il se passait quelque chose. Ah, ben là, les freins à disques, c'est pour ça, pour arrêter la bête. Exactement, exactement. Alors, voilà. Voilà. On va retrouver le 602 classique. Tu peux le poser, là. Le 602 classique. Celle-ci, donc, a fait 3 chevaux, tout à fait. Donc, on est sur 29 chevaux, puisque tu as une évolution. Tu as aussi des versions à partir avant 78, où tu as un simple corps. Et là, tu as un double corde, alors tu le sens à la pédale. Tu as un double corde, tu sens un cran, caractéristique de l'époque. Tu sens juste le cran, en fait. Tu sens juste le cran, ça change le bruit. Tu sens qu'elle a un peu plus d'essence. Un peu plus de chevaux. Un peu plus, mais bon, pas grand chose. Voilà. C'est pas fait comme ça. Donc, voilà. On va retrouver la mécanique de la deux chevaux, c'est simplement. Hyper simple. Avec les échangeurs qui vont nous permettre d'avoir du chauffage. Alors, contrairement à ce qu'on pouvait penser, quand même, l'hiver, on n'a pas peur dans une arrière. Parce qu'on est dans une serre et puis, en plus, tu as l'air chaud du moteur. Oui, oui, tu as souffle dans les pieds. Exactement. Et tu ne peux pas l'arrêter. T'es toutes ces manettes que tu veux. C'est où, c'est où, tout, tout, rien, on va dire. C'est excellent. Voilà. Super. Donc là, le moteur, toi, tu l'as laissé d'origine. Oui, le moteur est d'origine. J'avais fait quand même une révision, une révision sur la mécanique, quand même. On avait des culassés, on avait fait ce qu'il y avait à faire. Ah, oui, quand même, oui. Oui, on a fait un rodage de soupapes, on avait fait ce qu'il fallait, quand même. Donc, Olivier, sur ce genre de bâche, on pouvait adapter tout un tas de choses. Oui, là, celle-ci, elle est en mode d'origine. Après, tu peux mettre un bikini avec une bâche qui va se terminer, ça, c'est ce qu'il y met. Après, tu as les hautes portes. Tu peux mettre des hautes portes aussi, je crois. Donc, là, elle est haute porte, mais là, vu la... Hyper facile à installer. Hyper facile à installer, où tu vas écarter la bâche et glisser dans le montant du pare-brise. C'est un rentre dans les petits... Exactement, exactement. C'est très pratique, tu sais, quand tu arrives au péage, pour payer en carte bleue. Oui, pas mal. Voilà, c'est excellent. Il faut rouvrir, c'est un peu compliqué. Non, en fin de compte, on va avoir un capotage complet. Alors, c'est prévu pour être démonté en cours de route. On va lever l'arche arrière, on va le replacer à l'avant. On va débâcher, on peut carrément même baisser le pare-brise, comme ce qu'on va retrouver sur les jeeps Willis. Voilà, on va pouvoir attacher. Là, tu prends bien les moussilles dans les dents. Exactement, il faut rouler à l'éclimax, là. Tout à fait. Vraiment super, les sièges neufs. Bon, en fin de compte, au niveau de la scellerie, on va retrouver une scellerie, une 4 places, où la banquette, tu vas pouvoir faire un véritable utilitaire. Tu vas le poser, ça va faire la planche, donc tu vas faire un plancher complètement plat. Déjà à l'époque, j'imagine. Oui, oui, oui. Tout était là, tout était là. Ils savaient tout. Ils avaient prévu pas mal de choses, on va dire. Les suspensions, qui sont quand même assez... Alors, c'est spécifique, en fin de compte. Ceux qui connaissent les deux chevaux. Alors, en fin de compte, c'est la base d'une Diane 6, donc on va retrouver une base de Diane, avec les pots de suspension, les pots de suspension qui vont faire ta suspension et ta hauteur de caisse, et tu vas avoir tes amortisseurs qui vont faire le rame. Quand tu penches, tu as l'impression que le coude, il va toucher l'endroit. Ah oui, mais c'est ce que je disais ce matin à Mathieu, j'ai dit, t'as une barre, une barre sur le siège, elle te sert, elle te sert. Moi, je me tiens au volant, et lui, il se tenait la barre. Bon, ben, tu as réalisé vraiment une très belle voiture. Voilà, dans un esprit d'origine. Après, ça reste une auto très, très sympathique. Et donc, toi, tu as toujours été passionné par ça ? Ben non, mais moi, j'en ai eu quelques-unes. Celle-ci, je l'ai gardée, parce que par rapport à ce que je disais, c'est mon année d'essence, et puis elle a été immatriculée 83. C'est la seule auto qui me reste, d'ailleurs, en plaques noires et en 83. Et qui va rester dans la famille, le plus longtemps possible. Combien d'heures de travail, t'as mis à peu près ? J'arrive plus à estimer, j'en sais trop rien, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup, je pense que tu... Oui, j'en fais quelques restaurations. Tu fais quelques restaurations. C'est toujours très long, mais je sais que la mairie, on a l'impression que c'est assez simple, parce que c'est du plastique. Mais en fin de compte... Ce qui n'est pas vraiment du plastique, c'est de l'ABS. C'est un mémoire de forme, donc en principe, c'était prévu à l'époque Citroën le vendait pour, en cas de choc, ça évitait des interventions en carrosserie. Par contre, ça ne vieillit pas trop trop bien. Alors, à l'époque... On voit que la peinture se tannent... Alors, en fin de compte, c'était des plastiques ABS qui étaient peintés dans la masse, d'origine, mais qui n'étaient pas anti-UV. Donc, toutes les mémoires de l'époque, on les retrouve, elles sont toutes ternes, et le plastique devient, on va dire, cassant l'ABS. Et tu ne peux pas trop le repeindre, donc ? Le problème, c'est que si tu les repeins, tu peux avoir une accroche, mais le problème, c'est que dès que tu l'accroches, tu vas retrouver la couleur qui est en dessous. Donc, souvent, quand tu te retrouves ici, souvent, les gens, quand tu achètes des moiches d'occasion qui sont blanches, parce qu'elles ont toutes été blanches, souvent, dessous, tu as du Vermontana ou du jaune Atacama, et tu vas te retrouver sur les passages, les passages des pieds de porte, à chaque fois, et tu vas retrouver la couleur d'origine dessous, qui n'est pas terrible, en fin de compte. Donc, là, c'est une teintée dans la masse, puisque ce qu'on retrouve aujourd'hui sur le commerce, de la pièce détachée, donc, c'est un ABS qui est 15 de la masse et qui est anti-UV. Donc, en principe, ça devrait résister, ça devrait tenir dans le temps par rapport à ce qui se faisait à l'époque, on va dire. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, on peut retrouver vraiment toutes les pièces. Aujourd'hui, tu retrouves tout. C'est l'une des seules voitures françaises avec un petit peu la 4L maintenant. Oui, c'est vrai que la 4L arrive un petit peu sur le marché avec la pièce de nos fabriques. on est un petit peu à la bourre là-dessus, mais nous, au niveau Mellari, on peut vraiment la retaper de zéro. Tu peux en reconstruire une de A à Z dans le moment où tu as les papiers du Népave, tu vas pouvoir en reconstruire une. Et bon, on va dire bon courage, je crois. Oui, il faut de la patience. Sous-titrage Société Radio-Canada Rendez-vous d'amour de Saint-Tropez On court dans le vent On se gris aussi Toi, tu les connais par cœur parce que tu en as remonté plusieurs. Tu sais de quoi tu parles. Oui. Quelqu'un qui voudra acquérir aujourd'hui une Marie, c'est le point des pièges à éviter. Alors, les pièges à éviter, on va dire déjà, il faut acheter une base qui est saine parce que, alors, on va dire que tout se retrouve. On va avoir tout le détre, un catalogue qui est carrément complet. Cependant, ce qu'il faut éviter, c'est au niveau structurel de l'auto. C'est-à-dire qu'on va falloir déjà inspecter au premier lieu sans parler de la carrosserie puisque si la voiture est d'origine, elle a la baisse d'époque. La baisse d'époque, déjà, se ternit au soleil, mais ça, c'est pas trop grave. Certaines ont été repeintes, mais ça, c'est pas trop grave non plus. On va dire, le problème, c'est que si la voiture était d'origine, on va dire, vers Montana et que le gars la repeint pour faire une azur en blanc, obligatoirement, quand tu vas voir ouvrir les portes et les passages avec les pieds, ça va te faire des traces ou tu vas retrouver vers Montana en dessous. Donc, ça va pas être terrible. Ce qu'il faut éviter, alors ça, la rigueur, la carrosserie, ça peut se réparer, ça se refait, ça se retrouve neuf. Ce qu'il faut éviter, c'est d'aller vraiment à la structure de l'auto, c'est-à-dire les tubulaires. Parce que les tubulaires, tu vas être obligé de la démonter entièrement. Ça veut dire dérifter. Et si tu dois aller jusqu'à sortir la bassine, tu vas carrément démonter l'auto entièrement. Donc, à partir de là, il va falloir que tu remettes un tubulaire. Et aujourd'hui, en sachant que les tubulaires, tu vas retrouver dans le commerce, chez les fabricants, il va falloir que tu as bien adapté. En fin de compte, tu as réajusté toutes les pièces au tubulaire parce qu'il va la repercer. Donc, tu te retrouves dans une galère. Donc, en fin de compte, aujourd'hui, il y a deux solutions pour acheter une larie. Ou un achatune d'origine qui va rester convenable dans son jour si c'est potable, on va dire. Ou tu vas acheter un gros courageux, tu vas acheter une épable, une voiture que tu vas la remonter entièrement, tu vas remonter tes manches. Et ce n'est pas si possible que ça refaire une larie. Contrairement à ce qu'on pouvait penser. Parce que les gens pensent qu'il y a des rivets et du plastique, mais il y a beaucoup de choses à faire. Et alors, après, c'est pareil, des trucs qui fâchent, on va parler prix. Une larie, aujourd'hui, a un prix correct sans se faire avoir, sans rentrer dans toutes ces spéculations, comme d'habitude. Une larie, si on regarde les professionnels, les professionnels, on est en trouvés 20 000 euros, aujourd'hui, une larie va être neuve, neuve, on va dire. Par contre, une bonne base, une bonne base, avec 12-13 000 euros, tu peux trouver une larie qui est quand même correct. C'est bien si elle a été, on va dire, remonter avec une carrosserie neuve, voilà. Sinon, éventuellement, moi, je suis toujours partisan d'origine. Et si on peut trouver une larie, même si elle a un petit peu brouillé, on va dire qu'elle a son tour. Ouais, bah ouais, c'est clair. Voilà. Bon, je crois qu'il vous a tout dit sur la mairie. Sous-titrage ST' 501 Bon, Olive, écoute, c'était un reportage, c'était délire. Donc, la voiture est extraordinaire, elle est dans un état concours. Toi, t'es quelqu'un de passionné. Je te remercie vraiment de nous avoir présenté cette voiture, de nous avoir fait partager ta passion. C'est quelqu'un au top. Écoute, moi, j'espère qu'on va le revoir sur une petite Talbot avant-guerre. On va se débrouiller pour faire tout. T'as des projets pour l'avenir ? Tu m'as dit plus de restauration, ça, c'est sûr. Ouais, on dit toujours ça, mais quand on est collectionneur et qu'on est passionné, on dit toujours ça et puis ça revient parce qu'après, on s'ennuie, il faut qu'on bricole alors qu'on met tes mains un peu dans le cambrouille. Ça fait partie du jeu. Mais bon, là, je suis en phase, j'ai plus envie. Mais ça va revenir. Je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet, ça va revenir. C'est un brûlé. En tout cas, merci d'avoir suivi ce reportage d'Empassion Auto-Sport du Var et puis nous, on vous retrouve la semaine prochaine. Alors, si je vous dis le programme, ça sera sûrement une petite 4L des années 67. C'est ça, Laurent ? Voilà, c'est ça, Laurent me confirme derrière la caméra, 1967. À la semaine prochaine. Salut. On va bien content d'avoir fini ce reportage. Maintenant, on va se tarter la route en sens inverse avec un brouhaha. J'appuie, là ? Tu peux pas me mettre un peu de musique, là ? Je te mets l'empli, avec ? Mets-moi l'empli, t'as du son ? Derrière, t'as même pas idée. Allez, vas-y, fais péter. Sous-titrage ST' 501